En matière de pneus d'été, on célèbre les procrastinateurs. Pourquoi? Si vous vous demandez pourquoi remettre à demain ce qu'on a le droit de faire depuis le 16 mars, si vous regardez vos pneus d'hiver et vous dites « oui, je vais faire ça plus tard », vous avez raison. On vous confirme, vous avez raison. Vaut mieux retarder le moment où on va installer nos pneus d'été sur nos véhicules. Il faut comprendre que la date légale du 16 mars, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire uniquement que la police ne peut plus vous remettre de contraventions si vous roulez avec des pneus d'hiver. Ce n'est plus obligatoire finalement d'avoir ces pneus d'hiver. Donc oui, on a le droit. Mais en matière de sécurité routière, il faut se servir un peu plus de notre gros bon sens parce qu'on sait que c'est beaucoup plus une question de température que d'une question de date. Donc la température idéale pour mettre ces pneus d'été, c'est la même règle pour tout le monde. C'est quand le mercure commence à atteindre 7 degrés Celsius le jour. Mais là, on en revient toujours au même problème. Quand est-ce que ça arrive, ça, 7 degrés Celsius le jour pour pouvoir avoir le droit finalement de mettre nos pneus d'été? Ça va varier d'une région à l'autre parce qu'on sait que le climat à Québec n'est pas le même qu'à Gatineau ou à Gaspé, par exemple. C'est pour ça qu'on a servi, qu'on a développé la date réaliste de CA à Québec pour mettre les pneus d'été. À Québec, c'est le 15 avril, donc à peu près du 15 au 25 avril, c'est la plage finalement dans laquelle c'est correct, d'un point de vue de sécurité routière, de chausser ses pneus d'été. Mais là, attention, ça va varier un petit peu. Si vous avez l'habitude d'aller vous promener dans Charlevoix, par exemple, ou si vous roulez surtout la nuit, bien, effectivement, il va falloir un peu attendre encore un instant parce qu'on le sait, il peut y avoir de la neige pratiquement jusqu'en juin dans Charlevoix ou dans la réserve phonique des Laurentides, par exemple. Donc, il faut faire attention, puis tenir compte de nos habitudes de conduite également pour mettre ses pneus à la bonne date.